... Bonsoir, je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal du 10 octobre 2023, donc je vais procéder à l'appel. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Christophe Rambeau. Présent. Francine Feuzor. Présent. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Présent. Bouba Karba est excusé à donner pouvoir à Christophe Rambeau. Daniel Barret. Présent. Asma Manaye Amadi. Présent. Fatimata So. Présent. Anifu Béram, excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hugues. Mine Caillou, excusé à donner pouvoir à Fatimata So. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry est excusé à donner pouvoir à Atif Khalid. Jacques Lallot. Présent. Abdullah Oren. Présent. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares est excusé à donner pouvoir à Daniel Barret. Elodie Torres. Présent. Bruno Toine, excusé à donner pouvoir à Marie Razamoeli. Alexis Christodoulou. Absent. Eulali Lama est absente. Eulali Lama est absente. Cyril Fort. Présent. Michel Perrier est excusé à donner pouvoir à Cyril Fort. Patric Gage. Présent. Virginie Durand. Présent. Farah Loiseau. Présent. Présent. Kasim Balaban. Présent. Claire Prieux. Absente. Secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Elodie. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu deux comptes rendus du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques ? Il y en a deux ou il n'y en a qu'un ? Je cherche le deuxième. Le 9 juin, le 30 juin. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je vous propose de les adopter en l'état. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté. Chers collègues, je dois vous informer que, j'ai reçu le 5 octobre 2023, donc il y a vraiment quelques jours, la démission de Mme Corine Moutot, élue de la liste Ensemble pour Chalette, qui, pour des raisons professionnelles, est maintenant installée définitivement sur l'Orléanais. Il convient donc de procéder... Donc c'est pour des raisons professionnelles. Il convient de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal, puisque la réception par le maire de la lettre de démission s'applique automatiquement. Et le suivant de la liste devient d'office élu. Et il convient aujourd'hui de l'installer. Donc conformément à l'article L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter l'Assemblée d'Élbérante par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée. Il s'agit donc de M. Oren Abdoula, que je déclare donc officiellement installé de ses fonctions. Et en votre nom, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. On peut l'applaudir. Voilà. On est très heureux de te retrouver ici, puisque tu as déjà siégé dans un conseil municipal dans le passé. Et puis je dirais qu'à l'occasion, il y a quelques jours, des élections sénatoriales, tu avais quasiment pris déjà des fonctions en remplacement de Mario, qui lui ne pouvait pas voter. Il ne pouvait pas voter. Voilà. Donc bienvenue, Oren Abdoula. Voilà. Avant de commencer la session ordinaire du conseil municipal, je voudrais que nous fassions une minute de silence en la mémoire des victimes de l'attaque terroriste qui s'est déroulée au sud d'Israël le week-end dernier, qui est... Voilà. Manifestement, tout ça n'est encore pas terminé, malheureusement. Et donc, je souhaiterais qu'il y ait là-dedans des Français et on ne peut être que choqués. Moi, je n'ai pas vu d'images, je ne cherche pas à les voir. Mais bon, on ne peut être que choqués par ce qui s'est passé avec des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés qui ont été massacrés tout simplement parce qu'ils sont juifs. Voilà. Donc, je voulais qu'on puisse apporter notre soutien et qu'on le manifeste avec une minute de silence, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci. Bien, délibération numéro 1, c'est la signature de la convention relative à l'usage des supports de réseaux publics de distribution d'électricité, basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique. Madame Hugues. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'approuver et d'autoriser la signature d'une convention entre Enedis, distributeurs électriques, Bouygues Télécom, opérateurs et la commune, qui intervient en tant qu'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité concernant l'usage du réseau électrique pour l'installation et l'exploitation du réseau fibré de l'opérateur. Donc, un nouvel opérateur sur la commune. Voilà. Très bien. C'était prévu dans la convention qui nuit, lui, pour 30 ans avec Enedis, 5, c'était prévu dès le départ de la convention qu'ils puissent, sur leur support, accueillir des réseaux téléphoniques. Voilà. Oui. Donc, moi, je voterai contre. D'accord. Parce qu'il n'y a pas une actualisation sur l'état des poteaux électriques dans l'Amérique, de la commune. Donc, c'est des états de 2015. Donc, ça serait bien qu'on ait des rapports exacts sur la qualité des poteaux que nous avons. Donc, moi, je vois que les poteaux sont vieux. Il faudrait enterrer tout autre réseau au maximum et enlever ces poteaux électriques au milieu des trottoirs parce que ce n'est pas du tout... Je veux dire, les trottoirs sont inaccessibles à cause de ces poteaux électriques dans beaucoup de cas. Donc, je voterai contre. Et parce que le réseau ne tient pas. Je veux dire, il faut qu'on arrête de rajouter sur le réseau du matériel qui... J'ai vu dans d'autres villes, il y a encore plus de fils électriques qui se baladent... Enfin, de fils de téléphone qui se baladent. Et il faut peut-être qu'on arrête cette course poursuite. Inutile. Très bien. Donc, je vous propose de voter cette délibération qui m'autorise à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Deux. Des abstentions ? C'est qu'on a donc adopté. Merci. Délibération numéro 2. Il s'agit de réaliser un pan coupé à l'angle des rues Claude Debussy et César Franck. Monsieur Osturk. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre d'un projet de clôture pleine à l'angle des rues Claude Debussy et César Franck, la commune a proposé la réalisation d'un pan coupé afin d'assurer la sécurité des automobilistes au carrefour. Il a donc été négocié l'acquisition d'un pan coupé de 6 mètres carrés issu de la parcelle cadastrée BD111 propriété de madame Bernier à l'euro symbolique. Il est proposé de valider les termes de cette transaction et d'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement son suppléant à signer tout document relatif à cette affaire auprès de l'étude du vendeur. Et je précise que les frais notariés sont à la charge de la commune. Très bien. Une affaire courante. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3. Régularisation foncière rue Voltaire-Prolongée. Diverses acquisitions d'alignement. Monsieur Osturk. Dans le cadre du projet de réfection de la rue Voltaire-Prolongée, un relevé de l'état des clôtures a mis en lumière, un décalage entre les limites parcellaires figurant au cadastre et l'implantation de certaines clôtures. Afin d'avoir une cohérence des aménagements réalisés, il a été négocié, moyennant l'euro symbolique, l'acquisition de bandes de parcelles avec différents propriétaires. Vous avez le tableau. la référence cadastrale AN346P pour 10 mètres carrés. La référence cadastrale AN300P pour 42 mètres carrés. La référence cadastrale AN358P pour 11 mètres carrés. Et la référence cadastrale AN265B pour 18 mètres carrés. La référence cadastrale à N353 pour 2 mètres carrés. Compte tenu de ces précisions, il est proposé de valider les termes de cette transaction et d'autoriser M. le maire et en cas d'empêchement, son suppléant a signé tout document relatif à cette affaire auprès de l'étit du vendeur. Je précise que les frais notariés sont à la charge de la commune. — Très bien. Là aussi, on régularise des situations de faits, puisque les clôtures n'ont pas été implantées à l'alignement, ce qui nous permet de rétablir l'alignement. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Lébération numéro 4. Acquisition de terrain rue Allé-Rabichon et rue Gambetta de Logem Loiré, M. Osturk. Dans le cadre du projet de construction de 60 logements et commerces réalisés par Logem Loiré, Allé-Rabichon et rue Gambetta, il convient d'ajuster le foncier à réintégrer dans le domaine public. Pour ce faire, Logem Loiré souhaite rétrocéder à la commune pour élargissement du trottoir rue Gambetta les passerelles cadastrées AT 889, 891, 902, d'une superficie respective de 1 m², 25 m² et 2 m², ainsi que les emprises foncières du poste gaz et du transformateur électrique cadastré respectivement AT 905, d'une superficie de 3 m² et AT 904, d'une superficie de 33 m², située au droit de l'allée Rabichon. Le transfert du foncier à la commune s'effectuera moyennant l'euro symbolique. Il est proposé de valider les termes de cette transaction et d'autoriser M. le maire, en cas d'empêchement, son suppléant a signé tout document relatif à cette affaire auprès de l'étude de maître Louessard. Je précise que les frais notariés sont à la charge de la commune. Très bien. Bon, il s'agit de régularisation foncière maintenant que l'opération immobilière est terminée. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Merci. Délibération numéro 5. Acquisition de parcelles de Sologne et Loire et Habitat. C'est l'emprise de la rue Georges Ségui dans le bourg. M. Osturk ? Dans le cadre d'un programme de logement groupé et réalisé par Sologne et Loire Habitat entre les rues Gambetta et Carnot, ces derniers ont créé une voie de desserte des maisons dénommées rue Georges Ségui, ainsi que des places de stationnement public destinées à être intégrées au domaine public communal. Pour ce faire, Sologne et Loire Habitat proposent de céder à la commune les parcelles cadastrées AT 923, 224 et 929, d'une superficie respective de 539 m2, 17 m2 et 159 m2, correspondant à l'emprise de la rue Georges Ségui et des places de stationnement public. Le transfert du foncier à la commune s'effectuera moyennant l'euro symbolique. Continuée de ses précisions et de la modalité des réseaux au cahier des charges de l'agglomération montargoise, il est proposé de valider les termes de cette transaction, d'autoriser M. le maire et en cas d'empêchement, son suppléant de signer tout document relatif à cette affaire auprès de l'étude de maître levé à Orléans. Et je précise que les frais notariés sont à la charge de la commune. Très bien, oui, c'est une petite opération dans le bourg. Je pense que les gens qui habitent là sont très heureux. Il y a de la location, mais il y a de l'accession à propriété aussi. Et donc il s'agit maintenant de passer la voirie dans le domaine public. Nous sommes en contact avec la CGT et la famille pour aussi procéder à l'inauguration de la rue. Voilà. La plaque a été posée, mais nous avions déjà eu l'accord de la famille, préalablement. Voilà. A quel niveau de la CGT, s'en va nous préciser ? Ah ben, je n'ai pas de limite, moi. Si Sophie Binet veut venir... Je comprends bien que la CGT a été interpellée sur l'inauguration de la rue Georges Ségui. Ceci dit, Georges Ségui était aussi membre de la section des cheminots retraités et du syndicat des cheminots de Montargis. Je suis le traiteur de la section des cheminots retraités. J'aurais aimé avoir une information de ce point de vue-là. D'accord. Merci. D'un point de vue interconfédéral, après, je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas de contact direct à Montreuil avec Sophie Binet, si elle veut, à l'occasion, venir inaugurer la rue de quelqu'un qui était un secrétaire général de la CGT. En plus d'être cheminot, je ne vois pas d'inconvénient. Voilà, bon, on va mettre tout ça dans les tuyaux. Et puis, il faut que les réseaux fonctionnent. Bien, oui ? Une précision. Donc, ça veut dire que les quatre places qui sont libres non marquées sont autorisées au stationnement de n'importe qui. Ultérieurement. Et puis que la route, on peut l'utiliser pour traverser de rue Gambetta... Aujourd'hui, c'est privé. Demain, ça sera dans le domaine public. Voilà. D'accord. Non, mais parce qu'il y a déjà eu des petits problèmes dès le début de stationnement. Oui. Oui. On va s'arranger. Monsieur Balaban. Oui, merci. Donc, ça voudrait dire que les plaques où il y a écrit stationnement privé pour les logements seront supprimées ? Oui. On vient... C'est la question que M. Renou vient... Sur le parking, il y a des côtés. Il y a quatre... Il y a quatre places qui ont un panneau, puis un système qui empêche de garrer. Puis, de l'autre côté, il y a une place PMR, plus trois autres places libres. Tout ce qui rentrera dans le domaine public sera public. Voilà ce que je peux vous dire comme réponse. Voilà. Bien. Très bien. Je ne sais pas si on l'a voté. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Session, donc, d'un ensemble immobilier 21 bis rue Marlin à l'association ACOTAM. Donc, je vais présenter... Ceux, le maire, Abdoulard René, et moi allons sortir, puisque nous sommes membres du conseil d'administration ACOTAM. Très bien. Donc, vous sortez. J'espère qu'on a le corolle. Bien. La ville a acquis en 2011 la propriété cadastrée AY337 d'une superficie de 634 m², comprenant un bâtiment R1 d'une superficie d'environ 243 m², 621 bis rue Marlin. Le lieu étant exclusivement mis à disposition de l'association ACOTAM par le bien d'une convention de mise à disposition, il a été proposé la cession du bien afin d'assurer la pérennité des activités associatives. Aussi compte tenu de l'avis de France Domaine et du marché immobilier local, la cession de l'ensemble immobilier a été négociée au prix de 180 000 euros. L'association a accepté d'acquérir au prix proposé en quatre annuités à partir de 2023 afin d'être en adéquation avec ses capacités de financement, l'obtention d'un prêt n'ayant pu aboutir. Aussi compte tenu de ces précisions, il est précisé de valider les termes de cette convention et de m'autoriser à signer les actes à venir chez maître Rouvet, sachant que les frais seront à la charge de l'acquéreur. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui a mis à disposition de l'association. Donc ça, c'est les négociations, c'est les négociations qu'on a entrepris, alors avec Otab et Fratercité depuis un certain temps, mais qui se sont accélérées avec les décisions qu'on a prises au printemps lors du vote du budget, de se séparer d'un maximum de biens immobiliers dont nous n'avons pas l'utilité. Et voilà, ça en fait partie, ce bâtiment-là en fait partie, comme nous l'avions vendu déjà à une autre époque, la salle Anne-Franck, rappelez-vous. Et nous avions très bien fait de la vente, puisque aujourd'hui, la salle Anne-Franck est toujours là. Elle a été préservée dans son intégrité physique. Elle est telle qu'elle ait toujours existé. Elle a une utilité sociale et économique, je dirais, utile pour le Montargois et le Chalétois. Donc c'est très bien, puisque voilà, on garde le patrimoine et il a une seconde vie ou une énième vie. Voilà. Donc, est-ce que nous pouvons passer au vote ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité, sachant que M. Abdoula Oren et M. Moussa Oustur, membres du bureau de cette association, ou du conseil d'administration, j'en sais rien, ont quitté la séance pour ce faire. Merci. Bien, vous pouvez leur dire de revenir. Délibération numéro 7, attribution d'une subvention exceptionnelle au judo club Chalétois pour la participation au Birmingham European Cup. M. Rambaud. Oui, merci M. le maire. Donc, effectivement, on regarde les résultats sportifs du judo club Chalétois et de la qualification de deux jeunes du club à deux compétitions internationales. Le club a sollicité une aide exceptionnelle pour les compétitions des 24 et 25 juin 2023, donc début de l'été, auxquelles ils ont participé avec leurs entraîneurs. Compte tenu des résultats du judo club Chalétois qui contribuent à la valorisation de l'image de la commune et des valeurs véhiculées par ce sport, notamment l'engagement pour atteindre la qualification sportive de haut niveau, il est proposé au conseil municipal d'accéder à cette demande et de verser à ce titre 400 euros de subvention exceptionnelle au judo club Chalétois. Et j'ajouterai que le conseil d'agglomération, lors de sa dernière séance, a voté également une aide de 700 euros pour le même sujet, pour aider ce club à financer en particulier la compétition en Angleterre. Et puis, j'en profite également pour la clarté de toutes et de tous. À ce jour, le judo club Chalétois est qualifié dans les deux ou trois meilleurs clubs du département par rapport à leurs résultats. C'est un club sur lequel l'agglomération et la fédération s'appuient pour le développement du judo de proximité, et notamment à travers l'opération Mille Dojo. Ils vont, dans quelques semaines, intervenir pour encadrer sa tome d'activité autour du judo dans plusieurs communes de l'agglomération. Très bien. Je vous propose de voter cette subvention exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Merci. Délibération numéro 8. Attribution d'une subvention exceptionnelle en soutien au peuple marocain. Monsieur Khalid. Merci, monsieur le maire. Donc, suite au violent séisme qui a frappé le Maroc, début septembre, la commune de Chalette sur l'Ouindien a apporté son soutien et sa solidarité au peuple marocain. Donc, la commune souhaite prendre sa part, pardon, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l'élan de solidarité internationale qui s'est mis en place. Aussi, il est proposé au Conseil municipal de soutenir les victimes du séisme en votant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 500 euros au Secours populaire français. Très bien. Je vous informe que le Conseil d'agglomération, il y a 15 jours, a voté une subvention de 10 000 euros. Bien. Je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est qu'on a adopté. Merci. Délibération numéro 9. Renouvellement d'un contrat de prestation avec la compagnie. Je est un autre. Pour les ateliers théâtre, monsieur Khalid. Donc, considérant la pratique artistique en tant qu'élément fondamental pour le développement personnel, la commune a mis en place en 2021 au hangar des ateliers de pratique théâtrale et d'expression corporelle à destination de tous les publics, notamment des charitoires, en partenariat avec l'association Je est un autre. Il est aujourd'hui proposé de renouveler la convention de prestation avec la compagnie Je est un autre pour la saison 2023-2024. Le coût annuel de ces prestations est de 13 162,50 euros, payable en trois fois sur la base d'une facture trimestrielle de 4 387,50 euros, et sachant que l'association n'est pas assujettie à la TVA. Pour information, les ateliers théâtre sont au nombre de trois par semaine au hangar. Les tarifs trimestriels pratiqués auprès des usagers restent inchangés. se reportaient donc à la délibération du 29 septembre 2021. Comme suit, tarifs pour les adolescents de plus de 11 ans jusqu'à 17 ans, chalettois 60 euros, hors communes 120 euros, adultes à partir de plus de 17 ans, pour les chalettois 75 euros et les hors communes 150 euros. Il convient d'approuver le contenu de la convention afférente et d'en autoriser la signature. Merci. Je vous propose de voter la poursuite de cette collaboration finalement avec l'atelier, avec la compagnie, qui ça fait combien d'années ? Trois ans ? Non, ça fonctionne très bien. Il y a un nombre chalettois qui bénéficient de ces cours. Et il y a des spectacles en fin d'année au mois de juin, que je vous invite tous à venir découvrir au hangar. En restitution du travail effectué. Donc je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 10. Convention de mise à disposition de locaux à l'espace Marlin. Madame Brandon. Merci, monsieur le maire. Dans un souci de travail, un principal... Prends le micro. Il est où, le micro ? Je suis déjà... Et puis, ô ton masque, tu peux parler sans masque. J'ai envoyé les micros. C'est pas grave. Attif a dit ce qu'il devait dire. Dans un souci de travail en transversalité, inter-service et de partenariat, association dont le siège social se situe sur la commune, la municipalité souhaite mettre à disposition des associations et organisations qui le souhaitent, conformément au planning occupationnel des lieux, à titre gracieux, deux des salles de l'espace Berlin, salle de restauration ou cuisine attenante, sous couvert d'une convention de prêt annexée à la présente délibération. Dans ce cadre, il est proposé d'approuver le projet de convention et d'en autoriser la signature. Très bien. Donc, le but, évidemment, c'est de permettre au maximum l'utilisation de ces deux salles, à la fois la salle de restaurant et la salle d'atelier, où il y a déjà des ateliers, et puis d'encadrer l'intervention d'associations, le cas échéant, dans ces centres et structures, c'est-à-dire d'avoir un cadre juridique qui permet à ces associations d'intervenir dans un équipement public communal. Voilà. Alors, je n'ai pas compris s'il y avait une... C'est la 11 ! Oui, mais écoutez, au jour... Vous avez sans doute un autre ordre. Moi, l'ordre de mon dossier de conseil municipal, c'est celui-là, donc je vais vous proposer de respecter mon ordre à moi, et on va y retrouver nos petits, vous n'en faites pas. Donc là, la nouvelle délibération 10, c'est celle dont on vient de parler, c'est convention de mise à disposition des locaux espaces Marlin, pour permettre à des associations de développer, en partenariat évidemment avec la Commune, des activités dans ces locaux, dans le cadre d'une convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté, merci. Donc, convention numéro 11, c'est la reconduction du pacte 2023 avec l'association Les Croqueurs de Pavé, c'est ça ? Ça a dû être inversé. Je ne sais pas à quel moment. Et c'est donc M. Khalid, qui va reparler dans le micro. Le pacte, c'est une subvention accordée par la région Centre-Val-de-Loire, selon plusieurs critères, notamment le partenariat entre structure et collectivité, les Croqueurs de Pavé et leur festival des arts de la rue pour la ville de Chahide-sur-Loin. La diffusion d'artistes régionaux en est également un axe fondateur. Cette subvention est une reconnaissance du travail effectué par la collectivité sur son territoire et ses partenaires. Depuis 2019, la ville et les Croqueurs de Pavé sont associés au sein de ce dispositif de soutien à la création et la diffusion artistique mis en place par la région Centre-Val-de-Loire. Il est précisé que les conditions d'attribution de cette subvention devraient être redéfinies pour 2024. Voilà. Donc, c'est la reconduction du dispositif et également du reversement de la part qui est dévolue au Croqueur une fois l'exercice 2023 achevé. Oui, parce que dans le cadre de la PAC, c'est la ville qui touche la subvention, qui revient au Croqueur, mais on la touche avec un an de décalage. Voilà. Donc, on leur a versé cette année, en début d'année, au milieu d'année, la subvention 2022. Et nous leur verserons dès qu'on pourra. Et c'est le sens de cette délibération. La subvention pour 2023, puisque le festival a eu lieu. Et ça sera... C'est bien la subvention pour 2023. Voilà. Mais qui sera reversée lorsque nous-mêmes nous la toucherons. Voilà. Mais il y a toujours un décalage dans le temps. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe depuis une plusieurs années. Donc, je vous propose donc de voter cette délibération qui permettra de verser le moment venu la subvention qui leur revient. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 12. Modification des modalités de mise en oeuvre du télétravail. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. Par délibération du 23 novembre 2021, la commune a décidé de la mise en oeuvre du télétravail au sein des services municipaux et en a fixé les modalités. Il a notamment été décidé de déterminer une liste de fonctions éligibles au télétravail. Aujourd'hui, il convient de faire évoluer cette liste en prévoyant que les emplois de secrétaire médical du centre municipal de santé font désormais partie de ceux qui sont éligibles au télétravail. Cette facilité permettra une amélioration des conditions de travail des agents concernés qui pourront par roulement se consacrer à l'accueil téléphonique et à la prise de rendez-vous depuis leur domicile, tandis que la secrétaire présente sur le site pourra être pleinement opérationnelle sur l'accueil physique de la patientèle. Les autres modalités de mise en oeuvre du télétravail précisées dans la délibération du 23 novembre 2021 restent inchangées. Il est notamment rappelé que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous forme de télétravail ne peut en principe être supérieure à un jour par semaine, en accord avec le responsable de service. Il est proposé de valider cette modification des modalités de mise en oeuvre du télétravail au sein de la collectivité. Cette proposition a été validée par le CST dans sa séance du 26 novembre 2023. Très bien. Donc c'est un complément sur des fonctions. Oui, M. Lallot. J'ai reçu l'ordre du jour de ce conseil et j'ai bien lu la note de présentation que tu viens de nous relire, Marie-Madeleine. Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on compte sur le télétravail pour améliorer les conditions de travail. Il faut qu'on m'explique. C'est ce qui est écrit. Non, c'est juste pour le centre municipal de santé. Cette facilité permettra une amélioration des conditions de travail des agents concernés. Ça veut dire qu'on compte sur le travail à domicile des agents pour améliorer les conditions de travail. Ça me chagrine pour le moins. Alors, est-ce que c'est un problème de rédaction ? Je veux bien l'entendre. Ou est-ce que c'est un problème de conditions de travail ? Non, c'est simplement un problème de rédaction. Voilà. C'est bien que ce soit précisé. M. Gage. Oui, merci, M. le maire. Ça fait deux ans, je crois, que le télétravail est mis en place à la ville de Chalette. Est-ce qu'il ne serait pas important de faire un point de situation, voir les difficultés que ça a pu poser, les avantages que ça a apporté, enfin voilà, de faire un point d'étape, en fait ? Oui, oui, vu l'ampleur, vu le nombre de postes télétravaillables, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dès le départ, nous l'avions limité à une journée. Il est nécessaire, évidemment, et ça avait été un engagement que nous avions pris devant le CST et devant le conseil municipal de faire un bilan. Et on fera un bilan à la fin de l'exercice 2023 pour faire un bilan sur presque deux exercices de télétravaillé. Voilà, et on vous en présentera les conclusions ici, enfin, on présentera les conclusions d'abord en CST, bien sûr, et puis on présentera les conclusions au conseil municipal. Voilà. Bien, donc, je propose de, après, on pourra essayer de voir comment on peut améliorer la rédaction de ce paragraphe. Sous cette réserve, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait d'opposition. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13. Modification de la durée hebdomadaire d'un emploi aidé. Madame Heug. Afin d'affecter sur une école le poste d'agent d'entretien prévu auparavant sur l'hôtel de ville, il est proposé d'augmenter la durée hebdomadaire de l'emploi aidé de 20h à 24h30. Temps de travail qui permet d'assurer l'entretien du matin et le temps de restauration scolaire. Voilà. Donc les contrats aidés, c'est jusqu'à 20h et donc les 4h supplémentaires, 4h30, c'est dans le cadre d'un emploi normal. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Des réponses adoptées. Merci. Délibération numéro 14. Mise à jour du tableau des effectifs. Madame Heug. Il est proposé d'actualiser le tableau des effectifs afin de créer des postes correspondants à de nouveaux besoins et aussi de faire évoluer les fonctions de certains postes. Aussi, les mises à jour suivantes sont proposées. Création de deux postes d'adjoints d'animation territorial à temps complet, référente multisite périscolaire. Mais ça ne croit pas. C'est la certification des fonctions des postes suivants. Rédacteur principal première classe, chargé des subventions et des financements de projets. Rédacteur principal deuxième classe, directeur des ressources humaines et du pôle affaires générales et juridiques. C'est des mouvements, disons, en interne, ce ne sont pas des nouveaux emplois. Rédacteur principal deuxième classe, directeur de pôle solidarité de proximité et citoyenneté. Éducateur des activités physiques et sportives principales première classe, responsable aujourd'hui des services sport et jeunesse. Adjoint d'animation territoriales, référent, service jeunesse. C'est un ensemble de postes qui ont évolué. Puisque, peut-être, on peut l'évoquer, on peut l'évoquer là. Je ne l'ai pas fait en début de séance, mais tout ça, c'est lié. Suite au départ, donc, de notre directeur général des services, nous avons lancé un recrutement interne externe pour pouvoir au poste de directeur général des services. C'est donc M. Sébastien Julien, qui est à mes côtés ici, qui occupe le poste de directeur général des services depuis le 1er septembre. Donc, depuis le 1er septembre, pardon, enfin le 29 août, je crois, donc depuis le début septembre. Voilà, donc, je le remercie évidemment d'avoir accepté ses fonctions. Il était au préalable directeur du pôle, donc du pôle solidarité de proximité. Du coup, nous avons promu à la direction du pôle Mme Lise Leroy, qui devient maintenant directrice, Lise Vandenbush, pardon, qui est donc directrice du pôle. Nous avons regroupé sous la même casquette la jeunesse et les sports, donc les fonctions de responsable jeunesse et sport sont occupées par M. Dinault. Voilà. Et donc, au niveau des ressources humaines, nous avons enterriné dans un positionnement définitif le poste de Mme Surieux, qui occupait les fonctions de responsable des ressources humaines depuis le mois de janvier et qui, depuis maintenant quelques semaines, est officiellement responsable des ressources humaines. L'ancien responsable des ressources humaines occupe donc le poste de chargé de mission, subvention et financement de projet. Donc, il est le poste qu'il occupe maintenant depuis plusieurs semaines. Voilà. Il est resté dans son grade. Donc, il s'agit d'adapter les grades au poste ou les postes au grade. Ouais. Des agents. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des réaménagements. Enfin, ouais, qui sont intervenus depuis la rentrée de septembre. Voilà. Donc, mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération 14 bis. Modification du temps de travail d'un poste en accroissement temporaire d'activité. C'est un supplément 14 bis. Ah, ben oui, mais il aurait fallu me le dire en début de séance. Je ne sais pas. Moi, je l'avais... Bien. Alors, je demande l'autorisation de rajouter une délibération 14 bis, qui est une modification du temps de travail d'un poste en accroissement temporaire d'activité qui était au départ de 4 heures hebdomadaires. Je suppose que c'est dans le périscolaire. Ah, non. Non, 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 c'est... Ah, c'est dans la bouche. Ah, oui, pardon. C'était un poste d'attaché. Et qui passerait à 11h30 hebdomadaires. Voilà. Quelqu'un... C'est un poste d'attaché qui était à 4 heures hebdomadaires, qui passerait à 11h30 hebdomadaires. Donc, c'est un... C'est une personne, une attachée titulaire que nous recrutons en renfort pour une période, j'espère, provisoire, en renfort au service comptabilité, compte tenu des absences qu'il y a et qu'il va y avoir encore, puisque, voilà, pour des raisons de santé, la responsable du service, qui a déjà été absente, qui nous a annoncé un certain nombre d'assences à venir au cours d'ici la fin de l'année et dans l'année 2020. 4, nous avons donc trouvé le moyen de renforcer le service comptabilité par une attachée qui vient d'une collectivité extérieure, qui vient d'une collectivité extérieure, qui a 40 ans d'ancienneté dans ses fonctions au sein de son ancienne collectivité. Voilà, donc, cette personne nous apportait une assistance au niveau de la comptabilité déjà depuis le mois de janvier dernier, pour le budget, et donc, voilà, et nous avons estimé qu'il était nécessaire d'augmenter sa présence ici, puisque elle faisait ça en télétravail, pour l'essentiel. Aujourd'hui, elle va être présente physiquement deux demi-journées par semaine au sein de la collectivité. Voilà. C'est bien ça, deux demi-journées par semaine au sein de la collectivité, voilà, jusqu'à ce que l'on ait retrouvé un fonctionnement normal dans le service comptabilité. Voilà, donc, je vous propose, donc, je vous demande l'autorisation de rajouter cette délibération que j'aurais dû faire en début de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions pour qu'on rajoute cette délibération ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, nous rajoutons la délibération. Merci, chers collègues. Et je vous propose maintenant de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Contre-rendu de délégation du maire, délibération numéro 15, vous l'avez eu. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, il n'y a pas de vote, c'est juste... Des informations. Des délibérations, donc on prend acte. Donc, nous prenons acte du compte-rendu de délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions... Comment dit-on ? Diverses ? Non ? Bien, écoutez, nous devons nous retrouver de toute façon dans peu de temps, puisqu'il y a le prochain conseil municipal, c'est le... C'est le 21 novembre, c'est ça, de mémoire ? Mardi 21 novembre. Donc, dans un gros mois. Oui, un mois et demi, presque, à peine. Bien, donc cette séance du conseil municipal est terminée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.